Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin pour le concours des 11 ans de la chaîne. Et ouais, 11 ans. Donc, 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 on se retrouve pour les 11 ans de ma chaîne qui était normalement le 4 août. Puis je tourne le concours maintenant. Ça fait un moment que le lot est prêt. Pareil pour celui des 5000, mais on n'en voit pas la couleur. Donc j'ai rajouté les trucs dedans. Et il y aura le concours de Noël à Noël avec deux lots cette fois-ci. Et voilà. Je vous montre le carton. Bon, il y a encore un petit peu de place, j'avoue. Mais comme je vais vous ajouter des DIY et que ça, je ne vous montre pas. Ça sera la surprise suivant ce que je fais. Et c'est suivant ce que je vous mets. Donc on va commencer par les conditions, ce qui est le truc le plus chiant. Il faut être abonné à ma chaîne. Bien évidemment. Je fais ça pour mes abonnés. Il faut liker la vidéo. De petits pouces en l'air. On n'oublie pas. Me mettre en commentaire des emojis. Fête, anniversaire et tout ça. Surtout pas de je participe. Sinon, ça risque de faire sauter les concours. Ils seront supprimés. Et la participation aussi. Donc pas de je participe. Net. Non. On ne met pas ça. On met des émoticônes. Anniversaire. Fiesta. Complètement. Il suffit de remplir le formulaire, le Google Forms qui se trouve en barre d'infos également. Voilà. C'est limité à une participation par personne. Vous aurez cependant certainement des participations bonus sous d'autres vidéos sur Instagram. Ou des choses comme ça pour remercier aussi ceux qui me suivent sur Instagram. Ouvert jusqu'au 10 du 9 à 23h59. Donc minuit quoi. Mais voilà. Ouvert à la France, à la Belgique et au Luxembourg. Et les envois seront faits en Mondial Relais uniquement. Puisque c'est moi qui paye tout. Faut pas oublier non plus que je suis pas au chip. Voilà pour ça. Ça, c'était les petites conditions qui seront répertoriées de toute façon dans la barre d'infos. Et puis c'est tout. Alors, on va commencer tout suite avec le lot. Donc déjà, je vous mets la trousse des vilains avec essence. Moi, j'ai gardé les pinceaux, bien évidemment. Puisqu'il n'y a que ça qui m'intéressait. Et les trousses, je vous les mets à chaque fois de côté. Parce qu'elles sont toujours très jolies. Je vous mets une poudre d'Edena Matifier. Enfin, Matifier qui est ma poudre préférée. Je crois que vous le savez. Le savez. Un Baby Lips Doctor Rescue. Un crayon W7 King Kohl Eyeliner en bleu marine. Et ici, c'est un lot de chez Focalure. Donc ça, c'est eux qui m'avaient envoyé. Et je vous ai gardé une bonne partie. Je ne sais plus ce que c'est. C'est un fard à paupières liquide, brillant, comme ça, mordoré. Et voilà tout ce qu'il y avait dans la petite pochette. Il y a vraiment pas quitter des choses dans la pochette. Je vous mets une petite éponge, comme ça, de chez Chiglam. Pareil, c'est eux qui me l'avaient envoyé. Moi, c'est une en microfibre. Et moi, je n'aime pas trop les microfibres. Donc, je vous l'avais gardé pour vous. Je vous mets, grâce à Madame Glam, le Pink. Perfect Pink. Donc, de chez Madame Glam. C'est un VSP. Vous savez que ce sont mes préférés. Je vous mets une mini palette Ice to Kill de chez Giorgio Armani. Et voilà, voilà. Je vous le montre quand même. Donc, le packaging est très classieux. C'est marqué Giorgio Armani ici. C'est mat. Et l'intérieur se présente comme ceci. Donc, vous avez trois teintes. Pour faire un make-up dans les teintes violettes. Je reste plus fermé. Alors, je vais prendre un peu de pif. Je vais prendre un petit lot. Un petit goupillon de chez Essence. D'ailleurs, c'est toujours les vilains. Il est allé avec. Mais comme j'ai 15 millions de trucs. Un liner W7. Vous savez à quel point je les adore. Je vous avais pris celui-là. Un pinceau Ultimate Pro de chez Boozy Shop. C'est un petit pinceau pour le creux. Et voilà. Je ne sais même plus ce qu'il y a dans le loup. Je vais faire des découvertes avec vous. Je vous mets le Tax Break de chez Jeffree Star. Voilà. C'est un marron. C'est un que j'aime beaucoup. Que j'avais acheté en double. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais racheté une deuxième fois en fait. Alors que je l'avais déjà. Donc, baby pour vous. Voilà. Vous voyez un petit peu plus rouille que ce qu'il n'est. Mais c'est une très belle teinte marron. Un autre pinceau biseauté de chez Boozy Shop. De chez Focalure toujours. C'est un highlighter en stick, il me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. C'est dans les teintes dorées. Je vous montre la teinte. Voilà. Moi, je n'aime pas les trucs en stick. Tout simplement. De chez Willy Wonka. Donc, de chez Shiglam. J'avais eu dans le coffret. C'est quoi que vous avez mis ? Je ne sais plus. Je vous dis, je ne sais plus. Ah, c'est le déodorant en rubis. Comme ça, qui sent le chocolat. Donc, déodorant, slash parfum. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses. De la collection Love Dive, je vous mets le miroir de chez Shiglam. Voilà, le miroir à main. C'est toujours très bien pratique. Ici, on a toujours de chez Focalure. Ah oui, c'est un puff. Un puff doré comme ça. Donc, ça sort par le puff. Vous pouvez vous en servir pour le corps. Moi, j'adore m'en servir dans les cheveux. Pour les fêtes, c'est juste trop beau. Il y en a encore. Je n'ai plus de patrie. De chez Rilove, je vous mets le gel pailleté comme ça. Il est euphorique là. Moi, j'ai les deux autres et je les trouve très bien. Focalure, toujours... Je n'arrive pas à l'ouvrir. Il est scellé. C'est normal. Est-ce que ça ne serait pas le Love ? Oui, c'est mon petit fard à paupières que moi, j'utilise en tant qu'highlighter que j'aime tant. Alors, je vais vous montrer le mien. Il me l'avait renvoyé dans un autre colis qu'il m'avait envoyé. Moi, je l'adore. Je l'utilise en highlighter. Mais même sur les paupières, il est juste magnifique. D'ailleurs, on voit, il est creusé. Heureusement, il m'en avait renvoyé un de rechange pour qu'il aurait fini celui-là. Je l'aime trop. Je l'ai demandé exprès pour vous. Un rouge à lèvres, toujours de chez Focalure. C'est un rouge à lèvres ou un lip tint, je ne sais plus. Ah non, un gloss. Shine Glitter Lip Gloss. Moi, je n'ai pas de gloss, mais les packagings sont trop beaux. Et vous voyez la couleur ici à l'intérieur. Vous ne voyez pas très bien. Mais ils sont multi-chrome en fait, duochrome. Ils sont vraiment très beaux. Ils tiennent très bien sur les lèvres. Franchement, ils sont pas mal. Moi, j'en ai gardé deux. Donc ça, je vous montrerai en fait. Ah ben, il y a encore un Relove. Oui, la boîte s'est cassée. Désolée. Toujours dans les Euphorique. Je vous demande si je ne vous ai pas mis les trois. Donc la boîte s'est cassée. Je suis désolée. Je n'en veux pas les trois. Il y en a deux pour vous. Un petit masque comme ça de chez Action. Parce que moi, je l'ai acheté, mais je ne l'aime pas du tout. Donc voilà, vous, vous testerez. La palette de Liner Cake de chez Révolution avec Sarah New FX. Donc je vais vous montrer la mienne. Hop là. Voilà, c'était une édition limitée avec Sarah New FX. Je pense qu'elle est encore trouvable. Et c'est tout des Liner Cake. Et vous avez même des lumineux. Ici, c'est un paillette. Et ici, c'est un lumineux doré et argenté. C'est assez rare qu'il y ait du doré et de l'argenté dans ce genre de palettes. Et ils sont d'une très, très bonne qualité. Mon fils qui se barre. Et pour terminer, je vous mets la palette pour le teint et pour les yeux de la collection NYX et Avatar. Voilà, je les avais trouvées en solde. Et j'avais vraiment envie de vous les mettre. Donc ça, c'est la palette pour les yeux. Franchement, très bonne qualité. Et les packaging, je ne vous en parle même pas. Et celle pour le teint, je vais vous montrer la mienne parce que celle-ci est scellée. Donc voilà, les packaging sont juste magnifiques. Vous avez 4 blushs, dont un jaune, que je vous conseille de mettre plus au-dessus des pommettes. Si vous jamais vous l'utilisez. Moi, je l'utilise pas mal pour mixer avec les autres, pour avoir différentes teintes. Mais les 2 highlighters, surtout celui-là, c'est... Voilà, rien que pour les highlighters, ça vaut le coup. Les blushs sont un peu secs. Ils sont assez difficiles à prélever pour du NYX. Ça m'a beaucoup étonnée quand je les ai utilisés. Ils sont très beaux. Mais la première couche, on va dire, une fois qu'il faut attendre qu'ils soient un peu abîmés, en fait, pour qu'ils prélèvent un peu plus de matière. Mais sinon, ils sont très beaux. À part ce jaune, là, qu'on se demande à quoi ils servent. Mais voilà. Après, je crois que le jaune est très bien pour les peaux foncées. Donc, si vous avez la peau foncée, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Oui, je range. Je fais des rangements. Comme ça, j'oublie pas de remettre quelque chose dedans. Je ne sais jamais, je suis peut-être en mer. Et donc, voilà pour le lot. Et vous avez donc les conditions. Je vous les ai données au début du concours. Et elles seront répertoriées en barre d'infos. Il faut juste remplir le Google Form. Et les infos ne seront pas conservées après la réception du colis de la gagnante ou du gagnant. Je contacterai moi-même par mail la personne qui aura gagné. Donc, voilà. Avec mon adresse mail. Evelise1.gmail.com Il n'y a pas d'autre adresse mail que je peux vous contacter. Donc, voilà pour les petites infos. J'espère que ce concours vous plaît. Moi, j'avais vraiment hâte de le lancer. J'attends toujours que ce soit pour en fait faire fin août, début septembre. Pour que ceux qui sont en vacances aient le temps de rentrer et de voir le concours et de participer. C'est pour ça que je l'ai laissé trois semaines à la place de deux. Mais, voilà. J'espère que ça vous plaira. Et bien sûr, je vais rajouter des DIY à l'intérieur. J'en ai déjà mis de côté quelques-uns. Mais ça, je vous laisse la surprise à la découverte quand vous déballerez le colis. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser le pouce en l'air. De toute façon, ça fait partie des conditions du concours. Surtout pas de je participe. Je le répète bien parce qu'il y en a, je le dis 50 fois, mais ils le font quand même. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501